L'ère nouveau de la galaxie patriotique en Europe souffle sur Paris, car c'est au Trocadéro, place des doigts de l'homme, que les Ivoiriens ont choisi pour apporter leur infatigable soutien à leur président Laurent Gbagbo. Malgré un temps mitigé, ils étaient nombreux à prendre part à cet événement en présence de nombreux invités et artistes qui n'ont pas hésité à mettre l'ambiance pour égayer la foule. Willy Blat, président du Cripan africain, lance les festivités ou hostilités, c'est selon, en entonnant l'hymne national de son pays, la Côte d'Ivoire, en chœur avec le public. L'hymne national, s'il vous plaît. Un, deux, et trois. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, Fais des gens remplis de vaillance, en relévé ta dignité. Fais des gens remplis de vaillance, pays de l'hospitalité, en relévé ta grandeur. Tous rassemblés pour ta gloire, nous te bâtirons dans le bonheur. Si les citoyens, le pays, nous appellent, si nous avons dans la paix, ramenez la liberté. Votre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promis. Dans l'humanité, en faisant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Le maître de cérémonie, Ephraim, et aussi organisateur de cet événement, offre le micro à qui le veut pour dénoncer l'injustice faite à Laurent Gbagbo, qui serait le président légitime de la Côte d'Ivoire, détenu à la haie en Hollande à ce jour. Oui, c'est un petit déjeuner. Il n'a pas du tout à prouver. Tout est prêt, tout est prêt à son pays. Tout est prêt, il n'a pas fait plus de tout à prouver. Chose, c'est donc bien. Chose, t'as cher. T'as cher. T'as cher. T'as cher. Merci. Merci beaucoup. Des personnalités ont pris également la parole pour dénoncer cet état de fait, mais aussi la complicité du président français François Hollande avec Ouattara, que beaucoup d'Ivoiriens considèrent comme étant un criminel. Des responsables d'associations, Franck Luté, Zab Grasso, Paco Xébé, Willy Blas, Abel Naki, Christine Zekou, etc. dénoncent également. Il faut que les camarades, que les frères, les sœurs, les camarades militants, ainsi de suite, arrêtent d'employer le vocable, les deux camps. Dire les deux camps, c'est nous condamner nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas deux camps. Pour exemple, Bagbo-Laurin était le chef de l'État. L'État, ce n'est pas un camp. L'État a été agressé, ce sont les agresseurs qui sont le camp, et en face, c'est la République de Côte d'Ivoire. Ne dites plus jamais les deux camps. Il n'y a pas deux camps. Il y a l'agresseur et il y a la République de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité, frères et sœurs. Plus jamais les deux camps. C'est important. Parce que nous sommes dans une démarche qui consiste à dégager les responsabilités. Il ne s'agit pas pour nous de dire « Bagbo, c'est-ci ou Bagbo, cela ». Il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas le camp de Bagbo. Il y a le chef de l'État qui était le président de la République et qui a été attaqué. Les forces de défense et de sécurité de l'État de Côte d'Ivoire ont défendu l'État de Côte d'Ivoire. C'est qui était leur mission et non les hommes de Bagbo-Laurin. Il n'y a pas d'hommes de Bagbo-Laurin. Pourquoi on parle du camp de Bagbo-Laurin ? Ça n'existe pas, chers frères et sœurs. Il faut rester serein dans le discours. Il faut éviter de donner la polémique inutile. Chers frères, il est important pour nous de parler un peu de l'actualité ivoirienne. Car c'est ce qui nous mobilise. Il faut que chacun de nous sache que le débat actuel concernant des élections éventuelles en Côte d'Ivoire n'est pas notre débat. Nous ne sommes pas des candidats à quoi que ce soit. Nous avons une seule feuille de route. Nous disons la libération du président Bagbo-Laurin. Nous disons la libération de Simone Bagbo. La libération de Blé-Goudé. La libération de tous les détenus civils et militaires. Le retour sécurisé de tous nos frères qui sont en exil. Le dégel de les avoir et la restitution de leur domicile. C'est ça qui est notre débat et non les élections présidentielles. Nous ne sommes candidats à rien. Je voudrais encore une fois vous saluer. Parce que plusieurs fois, mais pendant des années, vous êtes dans les rues de Paris. Vous êtes dans les rues de Paris. Le travail qui a commencé depuis trois ans, commence à apporter ses fruits. Je voudrais, s'il vous plaît, un peu de silence. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je voudrais donc vous saluer. Mais vous dire combien de fois la jeunesse ivoirienne a le fait de l'ange de la dignité pan-africaine. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les journaux internationaux qui sont admiratifs. devant ce travail, devant cette résistance, devant cet engagement pour l'honneur de l'Afrique. Mais derrière un homme, bien évidemment, derrière Laurent Bacot. Parce que Laurent Bacot est calme. Aujourd'hui, avec son écarcération à l'AE, est symbole à l'une autre pareille. Bien entendu, à part nos grands-naçons Mandela, l'Afrique a vu naître un autre Mandela, un héros, une légende qui s'appelle Laurent Bacot. C'est pour cela que nous devons être fiers de notre travail, mais d'un homme, Laurent Bacot. Chers amis, chers camarades, à côté d'un grand homme, se trouve un grand-fils. À côté de Laurent Bacot, se trouve Charles Blégoudet. À côté de Laurent Bacot, se trouve une grande dame. À côté de Laurent Bacot, se trouve Simone Bacot. Je vais vous parler de celui qui partage aujourd'hui les chiens de la CPI avec Laurent Bacot. Je parle du chers Blégoudet. Il y a bien longtemps que vous avez besoin de cette nouvelle. Je peux vous dire que chers Blégoudet, il va bien. Je vais vous dire que chers Blégoudet va très, très bien. Chers Blégoudet a retrouvé son père. Et comme il vous le disait, il est allé s'apprever de la sagesse de l'expérience de son père qui lui manquait. Donc, aux nouvelles que vous devez savoir, Charles Blégoudet vous salue. Charles Blégoudet dit qu'il est combatif. Charles Blégoudet dit qu'il prépare sereinement son audience qui va se passer le 22 septembre. Sa grèce est passée sur le 18 août. Ça a été reporté. Et bien pourquoi ? Parce que comme pour le président Laurent Bacot, il n'y a pas de preuves comme Charles Blégoudet. Mais jusqu'à actuellement, il n'y a pas de preuves. C'est ça qui est la vérité. A France, à travers les militaires français qui aujourd'hui occupent la Côte d'Ivoire, parce que les FRC en Côte d'Ivoire sont comme ici la milice française. Sinon, le véritable occupant de la Côte d'Ivoire, c'est l'armée française. Donc, nous interpellons en même temps, nos camarades de la résistance, les Ivoiriens, partout où il se trouve, que le combat qui doit se faire, le combat qui doit être réfléchi à se faire, c'est un combat entre nous et l'occupation. Entre nous et l'occupant. Et nous l'avons toujours dit, et nous le réitérons. Faisons en sorte que à chaque Ivoirien, son soldat français soit une réalité. Faisons en sorte qu'à chaque Ivoirien, son soldat français soit une réalité. Voilà. Parce qu'une occupation, elle ne se discute pas, elle se combat. Une occupation, elle ne se discute pas, elle se combat. Et pour renseigner, pour informer la population française que les soldats français qui sont en Côte d'Ivoire, parmi ces soldats français, à l'instant des Etats-Unis, il n'y a pas l'enfant de François Hollande. Il y a vos amis, il n'y a pas l'enfant de Laurent Fabius. Il y a vos amis, vos frères, vos cousins. L'enfant de François Hollande n'a jamais fait l'armée, c'est-à-dire aller à l'extérieur pour occuper un pays. C'est pour ça, lorsque ces soldats-là occupent un pays comme la Côte d'Ivoire, où la jeunesse est déterminée à se libérer de l'occupation, où les femmes sont déterminées à se libérer de l'occupation, où les enfants, les hommes sont déterminés à se libérer d'une occupation, cette détermination-là va se transformer et sera similaire à ce que les Français ont réservé, ont fait aux soldats allemands ici en France, à ce que les Français ont fait aux nazis en France ici. Donc, les soldats français en Côte d'Ivoire sont actuellement en danger par rapport à ce qui se passe. Ils sont en danger et François Hollande vient de démontrer qu'ils s'en foutent si demain ils arrivaient à mourir. Si demain ils arrivaient à mourir, parce que ceux-là, le mort ne sera pas une mort héroïque comme on le fait toujours à une certaine place. C'est-à-dire qu'ils envoient des enfants des Français à les occuper des pays, à les permettre à ce que les femmes de ces pays, des enfants de ces pays, des hommes de ces pays soient violés, soient tués, soient assassinés, et eux, ils s'en foutent de ce qui arrivera. Donc, chers amis français et françaises, c'est le moment aujourd'hui de dire non. C'est le moment aujourd'hui d'interpeller le rôle macabre, machiavelique, que joue la France à travers ses leaders politiques et emprégné François Hollande. Alors, chers amis, je vais vous faire une petite annonce. Le samedi prochain, il y a une marche organisée par la résistance ivoiraine et par l'Africaine qui part d'Enfer-Rochereau à la place Saint-Michel. D'Enfer-Rochereau à la place Saint-Michel. Mais avant cela, le 7, jour de l'indépendance, jour où nous célèbrent la dépendance des pays africains. Le 7 août, nous aurons aussi l'occasion d'aller célébrer, d'aller dénoncer, célébrer en dénonçant la dépendance de la Côte d'Ivoire. Et ça se fera à Victor Hugo, soyez là nombreux, parce que ce jour-là, ils seront à l'intérieur en train de faire la fête, boire le champagne avec l'argent qu'ils ont puisé sur le sang de nos parents. Et ce jour-là, il faut que nous soyons nombreux pour dire à la France que Nicolas Sarkozy est un assassin, pour dire qu'Alessandro Mouatera est un assassin, pour dire qu'Outao est un assassin, pour dire que ce royaume est un assassin, pour dire que la Côte d'Ivoire est gouvernée par des critères. Je salue ici la présence d'un homme d'acquis qui vient d'arriver. Faites un coup de bruit pour un homme d'acquis. Merci. Moi, c'est mon avis, je ne vois pas pourquoi on va aller à des élections perdues d'avance. Ça, c'est mon avis, je regarde la caméra et je dis, ça c'est Ephraim, Patriot, le camarade qui dit, pour moi, si Bagou ne sort pas, pas question d'aller aux élections. On va aller aux élections, pourquoi ? Alors, en bon entendeur, salut ! Je parle sous la lumière et au regard de tout ce que je disais, que l'Europe d'abord a le livre dans lequel toutes les notions de démocratie sont inscrites. Et comme l'original, le livre, a été confisqué par l'Occident, l'original a été confisqué par la CPI, mais l'Europe d'abord a été malin parce qu'il a pris le soin de faire plusieurs photocopies. Moi, Ben Naki, je suis une photocopie. Mili Blanc est une photocopie. Christine Zogou est une photocopie. Maman, tu as une photocopie. Nous sommes tous les photocopies du livre de l'Europe d'abord. Voilà pourquoi nous devons mettre ensemble toute la photocopie du livre pour constituer la copie du livre qui va restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire et qui permettra d'aller chercher l'original à la CPI en fait de la contribution libérale. Chers amis, ne vous laissez pas distraire. Nous marcherons, même sous la pluie, sous la neige, sous le soleil, nous marcherons jusqu'à la libération du président Laurent Bacot. Celui qui dit que les marches ne payent pas et qu'il faut arrêter les marches, il faut les lapider. Il faut les lapider. À côté des marches, il y a d'autres stratégies qu'il faut mettre en place. Mais les marches sont notre système d'expression. Les marches sont notre moyen de visibilité, notre moyen d'expression et notre moyen de communication. Les marches sont très importantes dans la lutte que nous menons. Et Laurent Bacot, le livre, va bientôt apparaître dans son procès. Et dans son procès, dans ce procès qui n'est pas le procès de Laurent Bacot, mais qui est le procès de la France Afrique, qui est le procès de la CPI, qui est le procès de la communauté internationale, qui est le procès de tous ces présidents occidentaux qui se sont mis ensemble et qui ont misé plusieurs millions d'euros pour enlever celui qui a gagné les élections présidentielles de 2010 à Feu d'Ivoire pour le kidnapper et l'emmener à la haine. Laurent Bacot a besoin de nous dans la rue, mais Laurent Bacot aussi a besoin de nous afin que nous allions chercher tous les témoins, toutes les victimes, tous les témoins et tout ce qui peut aider à avoir un procès équitable et un procès que le président Laurent Bacot va gagner. Chers amis, je ne pouvais pas manquer à cette manifestation et je voudrais saluer les organisateurs, Ephraim Cobry qui m'a appelé et il m'a dit « Frère, je n'ai rien, j'ai que 5 euros, mais je fais tout pour que les Ivoiriens se rassemblent à Trocadéro et désormais, moi et Ephraim Cobry, je baptise la place Trocadéro, Trocadéro fort, Laurent Bacot. » Puis c'est au tour de la guest star de la journée, M. François Matéi, journaliste, auteur à succès du fameux livre co-écrit, semble-t-il avec Laurent Bacot, et qui portait le titre « Laurent Bacot et François Matéi pour la vérité et la justice ». Même si plusieurs personnes contestent la réelle participation de Laurent Bacot à l'écriture de cette œuvre, l'auteur justifie cela par ses nombreuses rencontres avec le célèbre prisonnier de Schöveningen. M. Matéi dénonce par les faits, en tout cas, que ce sont les mots et révélations de Bacot qu'il divulgue dans son livre malgré toutes les difficultés qu'il rencontre, et pour cause, le nom du livre a changé pour devenir Laurent Bacot selon François Matéi pour la vérité et la justice. C'est dire l'importance du document à charge contre le pouvoir d'Abidjan et la France. « Il est important de préciser que M. Matéi est là en tant que journaliste. M. Matéi est là en tant que journaliste. M. Matéi, dénonce-toi à vous. » « J'ai fait mon métier pour, justement, essayer de manifester le mérité des faits. » « C'est ce que demandent, il se trouve, que c'est ce que demandent Bacot. » « Alors, ça compte assez bien. » « On a réussi à connaître l'ensemble sur des choses au sérieux, et sur des faits, non sur des opinions. » « Voilà. Pour l'histoire. » « Et c'est ce que je voulais dire. » « C'est pas nécessaire de remercier les gens qui font simplement leur travail, leur travail d'information. » « Beaucoup de gens le font mal, ils le font pas. » « On connaît les raisons. » « Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. » « Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que la vérité sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique ne se connaissent pas. » « Il y a des gens, comme moi et comme d'autres, qui font leur métier, avec beaucoup de difficultés, et qui ne se sentent pas seuls parce que vous êtes tous là et qu'on se sent tout à fait entourés quand on travaille sur la Côte d'Ivoire, même si c'est difficile. Et je suis persuadé, moi, que la vérité éclatera, peut-être ici, peut-être à l'AE. Parce qu'après tout, le tribunal de l'AE ne devrait pas se trouver plus dans la Côte d'Ivoire. C'est certain. Il peut être bizarrement l'outil de la vérité parce que, comme beaucoup d'autres, je suis très curieux et j'attends avec impatience de voir comment on va pouvoir lui faire un procès public. Parce que si on permet à Laurent Bacot de parler en public, je pense que l'heure de vérité sera là. Il sera là pour la Côte d'Ivoire et aussi pour la Côte d'Ivoire. Je pense que ce ne sera pas la fin de Laurent Bacot, mais la fin de la Côte d'Ivoire. En effet, on voudrait faire assumer par un président élu confronté pendant plus de dix ans à une rébellion soutenue par l'étranger des crimes dont il n'est pas responsable. En face de lui, criminels et voyous constamment préoccupés de ne surtout jamais assumer leurs crimes et délits. L'histoire de ce livre, ce que son existence et les changements qui ont été obtenus et sont donc justifiés par des faits n'en sont qu'une illustration de plus. Monsieur Matéi prend la parole, accueilli comme un héros d'avoir pris son temps pour apporter un peu de lumière sur les zones d'ombre de cette crise post-électorale et même au-delà. Vous étiez venu manifester là aujourd'hui, monsieur Matéi ? Non ? Je suis venu... Moi, c'est pas mon boulot de manifester. Moi, mon boulot, c'est d'essayer de donner de l'information et de faire que cette information sorte du milieu purement ivoirien. C'est tout. Et que les gens soient informés d'opinion. En plus des interventions de représentants associatifs, nous disions que des artistes étaient venus embellir la journée du 2 août avec des prestations de grande qualité. Yaro Rose ou même Saizo mettaient le feu. De très bonnes vibrations, en tout cas, pour le bonheur des participants et des passants. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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